Sous-titrage Société Radio-Canada C'est vrai qu'il n'est pas très très bien Pourtant c'est pas si difficile de faire un bon VRTG Ah bon ? Tu sais comment faire toi ? Bien sûr ! T'inquiète pas je vais te montrer Viens avec moi Allez Marcel, on s'active Time Battle Sous-titrage Société Radio-Canada Salut ça va ? On commence ces news avec la confirmation super récente D'un troisième épisode pour The Witcher Et c'est à travers le site The Nexus News Que l'on apprend que CD Projekt Bosse d'ores et déjà sur la suite directe des aventures de Geralt de Rive On sait donc que les événements Se dérouleront juste après la conclusion du deuxième épisode Et que le sorceleur devra se rendre A l'empire de Nilfgaard où se trouverait Yennefer Celle qui semble être la clé de son petit souci de mémoire On sait également que la chasse sauvage Je tentera toujours de lui mettre des bâtons dans les roues Pour le moment, le jeu a été annoncé pour 2014 Mais comptez sur nous pour vous tenir au courant Dès que des infos tombent On reste dans du western RPG Et on vous parle de Skyrim Et de sa nouvelle mise à jour Kinect Les joueurs peuvent désormais jouer de leur Tulum Grâce à l'accessoire de Microsoft Et même donner des ordres à leurs acolytes Aller dans leur menu et gérer leur inventaire Créer des raccourcis Bref, tout un tas de features qui font gagner du temps Et qui vont dans le sens de l'immersion On attend maintenant de voir ce que Bethesda nous prépare comme DLC Une extension baptisée Downguard Et exclusive à la 360 étant prévue pour bientôt On vous en parlait il n'y a pas si longtemps Voici maintenant le tout premier trailer d'Etriano DC4 L'occasion pour nous de constater que visuellement Le jeu semble complètement en place Avec un chara et un monster design toujours aussi sexy Le système de level à cartographier soi-même sera toujours présent Mais 3DS Oblige comportera une dimension Street Pass De manière à échanger des informations sur le type de monstre rencontré Ou encore le nombre de pas effectués Des QR codes seront également mis à disposition sur le site officiel Et proposeront aux joueurs de télécharger du contenu in-game Et on termine ces courtes news avec Serge Julien Pirou Qui nous a préparé une petite preview sur le RPG 1D Age of Decadence Les téléspectateurs les plus assidus se souviennent peut-être avoir vu dans les news de 100% La preview d'un RPG 1D nommé The Age of Decadence C'était il y a un peu plus de 2 ans Alors que les développeurs Iron Tower Studio Venait de sortir une démo centrée sur le système de combat Récemment, Iron Tower a mis en ligne une bêta publique Permettant de se faire une idée un peu plus précise de leur jeu Dont le développement a quand même commencé en 2004 Ouais, ça commence à remonter Il faut dire que l'équipe au travail sur The Age of Decadence Est vraiment une toute petite bande de passionnés Qui développent le jeu sur leur temps libre En marge de la vraie vie Fatigué des RPG toujours plus orientés action et nostalgiques De la grande époque des jeux Black Isle Studios Avec les premiers Fallout ou Planescape Torment L'équipe cherche à ressusciter une certaine philosophie du RPG PC Avec un monde riche et vaste Une grande liberté d'action et de choix Et des combats au tour par tour mettant l'emphase sur l'aspect tactique Cette bêta publique permet de prendre la pleine mesure du sérieux de ses ambitions The Age of Decadence prend place dans un monde ressemblant à notre antiquité Un empire, qui ne s'appelle pas l'Empire Romain mais qui y ressemble A jadis mené une guerre dévastatrice contre le Royaume Oriental de Kantar Personne ne sait trop ce qu'il s'est passé D'après certaines légendes, dieux et démons se seraient mêlés au conflit Et ce dernier aurait alors pris une tournure apocalyptique Les événements de The Age of Decadence se déroulent quelques siècles après cette guerre L'Empire est une nation à l'agonie Grignotée petit à petit par des hordes de pillards Et déchirée de l'intérieur par les conflits politiques entre des maisons nobles Qui tentent de s'en approprier les restes C'est une époque où la morale n'a plus vraiment d'influence sur les affaires Où il est facile de se retrouver avec un poignard entre les homoplates Le joueur lui débute son épopée dans la petite ville de Théron Il devra créer son personnage de toutes pièces Choisissant parmi plusieurs professions Comme mercenaire, vagabond ou érudit Tout commence par la mort de Gracius Un marchand de passage en ville La manière dont le joueur va se retrouver impliqué dans cette mort Diffère selon la profession choisie Ainsi, un vagabond débutera l'aventure à l'auberge Dans la chambre voisine de celle de Gracius Et sera réveillé en pleine nuit par des bruits de lutte Un mercenaire aura été engagé par Gracius pour assurer sa sécurité Mais ne parviendra pas à stopper les assassins L'érudit quant à lui aura été recruté par le marchand Pour expertiser un artefact trouvé pendant ses voyages Quoi qu'il en soit Le joueur se retrouve en possession d'une vieille carte trouvée par Gracius Qui semble indiquer la position d'un temple dédié à l'un des anciens dieux Et à partir de là, l'aventure commence Cette bêta publique permet déjà de constater La richesse des embranchements proposés lors d'une partie Selon ses compétences Des options de dialogue inédites apparaîtront Voir des événements entiers La plupart des quêtes peuvent être totalement évitées et résolues par la discussion Si le joueur se montre assez persuasif On retrouve ce qui faisait le sel des jeux estampillés Black Isle ou Troïka Games Comme Fallout ou Arcanum On retrouve aussi la possibilité de s'allier à différentes guildes ou organisations Donnant accès à différentes arborescences de quêtes On apprécie tout particulièrement la possibilité de jouer un vrai fils de catin Et de se livrer à l'assassinat, aux raquettes ou à l'extorsion Un autre aspect important de The Age of Decadence est le combat Celui-ci se déroule au tour par tour et se révèle particulièrement brutal Il est en effet très facile de mourir dès qu'on se retrouve face à plus d'un adversaire Ce n'est pas un jeu où le joueur est une espèce de super-héros Capable de trucider des armées entières d'un seul moulinet d'épée C'est un choix de game design assez tranché Qui pourrait rendre The Age of Decadence très frustrant pour les joueurs les moins patients Plus concrètement, le jeu propose un système de points d'action similaire à celui de Fallout L'interface rappelant d'ailleurs énormément celle du classique d'Interplay Comme dans Fallout, chaque arme propose plusieurs mouvements Chacun consumant plus ou moins de points d'action C'est ainsi qu'un mercenaire armé d'une épée pourrait effectuer un coup rapide pour 3 points d'action Un coup normal pour 4 points, un coup puissant pour 5 points Ou bien essayer de viser la tête, les bras ou d'autres parties du corps de l'ennemi afin de l'estropier The Age of Decadence utilise le moteur graphique Torque Jadis utilisé dans Tribes 2 il y a plus de 10 ans Graphiquement, le jeu propose des textures soignées malgré des modèles bien cubiques Un côté un peu vieillot donc, même si l'ensemble ne s'en sort pas trop mal Dans tous les cas, juger The Age of Decadence sur son aspect visuel serait passé à côté de sa vraie richesse Qui se situe au niveau du gameplay et de l'histoire On notera que l'interface a été nettement améliorée par rapport à celle de la démo d'il y a 2 ans C'est toujours ça de pris Parmi les autres petits regrets, la maniabilité n'est ni très ergonomique, ni très intuitive La caméra ne reste par exemple pas centrée sur le personnage et doit être déplacée à la main en permanence Ce qui devient vite lourd D'autant plus qu'on incarne qu'un seul héros et pas toute une équipe Une petite étude des standards de l'industrie en termes d'accessibilité ne serait donc pas du luxe Résolument old school et fier de l'être, The Age of Decadence propose un univers complexe Et même si la bêta publique ne propose de découvrir qu'une petite partie de son monde dévasté L'histoire est déjà séduisante et donne envie d'aller plus loin Iron Tower a annoncé que le jeu comporterait pas moins de 7 fins différentes Dont seulement 2 nécessiteront le recours à la violence Bien qu'il s'adresse avant tout aux joueurs ayant connu et aimé les titres dont il s'inspire The Age of Decadence pourrait s'avérer bien sympathique lors de sa sortie Qui ne sera a priori pas avant l'année prochaine Alors Médoc, comment on fait pour faire un bon RPG japonais ? Parce que là je suis dehors et pour l'instant je vois rien Pas d'inquiétude Moguri, c'est tout à fait normal Tout d'abord pour faire un bon JRPG, il te faut des personnages et un scénario Une histoire si tu préfères Et dans ce domaine, on n'a pas vraiment le choix Soit on opte pour un jeune adolescent qui part faire sa quête initiatique Comme Van de Final Fantasy XII par exemple Soit alors on opte pour un personnage torturé qui arrivera à résoudre ses problèmes A travers l'amour ou l'amitié Comme Faye de Xenoguers Et parfois même, on pourra avoir les deux en même temps Comme Squall de FF8 Mais dans tous les cas, il s'agira toujours de sauver le monde Alors si je comprends bien Médoc, je dois choisir entre ces deux profils Très bien, je vais prendre la quête initiatique alors On y va ! Oula, pas si vite Moguri Tu dois d'abord commencer ton aventure en te réveillant dans un lit C'est vrai ça Médoc ? Et oui ! Et si possible, tu dois être amnésique et porter un pendentif spécial Ah bon ? Bah dis donc, on n'est pas sortis de l'auberge ! Hé ! L'auberge, t'as compris ? Oui, oui, on a compris ! Ceux qui suivent de près les aventures de la chaîne Savent que nous n'avons toujours pas reçu de kit de saisie pour les jeux PS Vita Ce qui implique une certaine galère pour capturer des images Aussi, compte tenu de la nature du jeu critiqué présentement C'est-à-dire un portage sur une portable d'un titre déjà sorti il y a Zion Je vais me permettre en tant que chef du Roleplaying Gang De déclarer cette critique comme étant flash Qu'est-ce qu'il y a ? Disgaea 3 Absence of Detention est donc le portage du troisième épisode de Disgaea Sorti sur PS3 en 2009 chez nous On y retrouve Mao, un jeune étudiant de Livol Academy Qui a le velin depuis que son père lui a pété sa Slay Station Sa console qui comprenait des sauvegardes de plusieurs millions d'heures Le souci, c'est que son père n'est autre que l'overlord du Netherworld Pour le défaire et lui foutre les nerfs, Mao s'inspire donc d'un héros légendaire Défenseur de l'amour et de l'amitié Comme d'habitude, on a l'affaire à une trame complètement fucktop Servie par des personnages qui sont encore plus Comme Raspberry, par exemple Une élève considérée comme ultra-rebelle Parce qu'elle fait ses devoirs, ne manque jamais un cours Et fait des dons de sang Un humour qui fonctionne, ou pas Mais qui a en tout cas le mérite de nous changer De ce à quoi les Tactics nous ont habitués jusqu'à maintenant Concernant le game system, ce disgaïa se pointe avec les mêmes idées CapSense of Justice sur PS3 Et donc avec une grande partie des idées déjà présentes dans les précédents épisodes Il y est par exemple toujours question de géobloc et de géopanel Ce principe qui, en plus d'autroyer différents bonus ou malus Aux personnages qui se trouvent sur des cases de couleurs précises Permet de faire des réactions en chaîne afin de se débarrasser de ses ennemis Et d'augmenter sa jauge de récompense à la fin du combat On retrouve également tous ces délires d'attaque combinés De lift et de monster change qui permet de transformer vos monstres en armes Toujours concernant l'aspect combat L'Evolity Instructor fait son retour Et vous propose de booster vos différentes compétences d'armes et de sorts Mais aussi d'obtenir des compétences passives Le conseil de classe est également présent Et vous permet toujours d'essayer de faire passer à base de pot de vin des résolutions Comme obtenir des items plus chers, débloquer des nouvelles classes, etc. Pour du challenge un peu plus élevé Les vrais joueurs pourront à nouveau se faire plaisir dans les item world Et booster leur équipement et leurs personnages comme des bâtards En termes de contenu, Absence of Detention possède tous les DLC sortis sur PS3 jusqu'à maintenant Une quantité assez massive donc Qui s'ajoute à tout ce que le jeu proposait à la base Mais si ce disgaïa arrive avec du nouveau contenu Et toutes ces idées qui font la richesse de cette licence Le titre de Nipponichi se pointe également avec tous les défauts qu'on lui connaît Tout d'abord, des graphismes en 2D juste des jurasses Si on part du principe qu'on est bien en 2012 Ensuite, on se retrouve là encore devant un titre dans lequel le joueur doit vraiment s'investir S'il veut avoir une chance de comprendre quelque chose Et malgré ces tutos qui tentent de faire de leur mieux pour vous expliquer les mécaniques de gameplay Un nouvel arrivant sera juste totalement perdu Enfin, on retrouve cette maudite caméra qui énerve et qui fait perdre du temps à tout le monde Concernant la version Vita, même si on apprécie toute la dimension tactile qui permet pas mal de choses Dont la navigation dans les menus Dans la mesure où on tient la console avec ses deux mains On est automatiquement amené à faire n'importe quoi avec l'écran tactile arrière Et là encore, ça énerve tout le monde Mais ce sont finalement des défauts mineurs Qui n'empêchent certainement pas les fans de se faire plaisir sur ce disgaïa Même si on le rappelle, le 4 sorti sur PS3 il y a quelques mois est bien mieux Alors là, je me trouve en pleine phase d'exploration Il faut savoir que je peux me faire attaquer à tout instant Et si j'ai pas assez d'initiative, je peux même me faire surprendre Alors du coup j'ai un peu peur Courage Moguri Dans certains RPG comme la plupart des Final Fantasy par exemple Il y a effectivement la notion de combat aléatoire Mais dans d'autres RPG comme la série des Ateliers ou Xenoblade Les ennemis sont visibles sur le terrain Et il ne tient qu'à toi de les engager Et j'ajouterais qu'on ne connait même pas encore ton système de combat Il en existe d'ailleurs plusieurs Tout d'abord, le tour par tour classique Qui comme son nom l'indique Permet au personnage de faire des actions chacun leur tour Sans limite de temps Comme dans un Etrien Odyssey Ou un Megaten Dans cette catégorie, on pourra mettre les Tactics Dans lesquelles il faudra également prendre en compte les déplacements La position des personnages Ainsi que les paramètres de terrain Viennent ensuite les systèmes en temps réel avec une dimension action Comme dans la série des Tales of ou encore des Mana Dans lequel le joueur doit faire preuve de réactivité à la manette Il existe enfin tout un tas de styles hybrides Qui mélangent plusieurs idées Comme Vagrant Story ou Valkyria Chronicles par exemple C'est bien beau tout ça Mais comment je fais moi pour devenir plus fort ? Et bien là encore c'est très simple Plus tu te bats, plus tu accumules des points d'expérience Qui occasionnent un level up Qui te permettra d'augmenter tes stats Et pourquoi pas gagner des nouvelles compétences Alors pour cette EXP J'ai décidé de donner une petite dimension journalisme totale C'est la raison pour laquelle je me trouve à Nanterre En fait juste à côté des studios Cyanide Cyanide si vous suivez un petit peu EXP Vous savez que c'est le studio en charge du développement du RPG Estampillé Trône de Fer Donc évidemment ça nous intéresse Et donc c'est la raison pour laquelle on va aller dans le studio Et puis on va poser les questions qui vont bien Allez c'est parti Non non viens avec moi C'est donc à Cyanide que nous avons pu rencontrer Une partie du staff en charge du RPG Game of Thrones Un projet ambitieux dans les mains d'un petit studio Qui travaille sur ce titre depuis plus de 3 ans Cette visite a été l'occasion de constater Que l'on a affaire ici à de vrais passionnés de jeux de rôle Sous toutes ses formes Mais aussi et surtout à des die-hard fans de l'univers Créé par George Martin Moi en fait j'ai découvert la licence par les bouquins Il y a un bon bout de temps Puisque j'ai commencé à les lire avant de rentrer à Cyanide Donc il y a plus de 6 ans Donc ça c'était mon premier contact avec la licence Ensuite on a pas mal joué au jeu de plateau Moi j'aime bien le jeu de plateau A chaque fois que j'ai joué au jeu de plateau Je me suis embrouillé avec toutes les gens avec qui j'ai joué Donc on a un petit peu arrêté de jouer Mais j'aime beaucoup le jeu de plateau Donc la première approche du Trône de Fer Ça a été il y a 6-7 ans Quand j'ai ramené à Cyanide le jeu de plateau Et auquel on jouait le midi ensemble Entre nous au jeu de plateau Après seulement j'ai lu les bouquins Et j'ai pas joué au jeu de cartes Pour des personnes qui s'intéressent à la fantaisie Le Trône de Fer font partie des noms, des sagas à lire Donc c'est un contournement Patrick le directeur de Cyanide En avait déjà parlé en fait Et il avait déjà dit que c'était un très bon livre Et donc nous on a dit ok En papotant en fait c'était avant tout venu par des discussions Et donc du coup je me suis intéressé Et ensuite est arrivé le fait qu'on a eu la licence Et là du coup il y a eu un engouement On s'est dit ah bah c'était vachement bien Du coup on s'est intéressé Et là ça a pris de l'ampleur Notre patron adore la licence Par les bouquins lui aussi Et il avait déjà contacté George Martin Pour lui proposer de travailler ensemble sur ce jeu de rôle Cela faisait effectivement pas mal d'années Que Cyanide cherchait à acquérir la licence Et ce avant même la hype récente générée par la série télévisée Une fois la licence obtenue Une relation de travail s'est donc installée entre George Martin et le studio Une collaboration qui a tourné essentiellement autour des aspects narratifs et graphiques du jeu Que l'auteur validait au fur et à mesure de leur création C'est pas vraiment un joueur de jeux vidéo Il a 63 ans, 64 maintenant Il est pas trop dans le gameplay Lui il est plus dans l'histoire, c'est son truc, c'est ses livres et tout Donc on a beaucoup travaillé là-dessus Sur la cohérence avec son univers Sur le fait que lui-même était impliqué sur le fait que En fait qu'est-ce qu'on raconte quoi Est-ce que c'est sympa, est-ce que c'est intéressant, est-ce que ça s'implique bien Est-ce que c'est une vraie valeur ajoutée pour les fans Et oui, la réponse était oui, évidemment C'est parce qu'on a mis un an à l'écrire C'est parce qu'on a vraiment passé du temps pour être sûr que ça soit vraiment un objectif qui soit atteint Donc voilà, au niveau de l'histoire il a fait beaucoup de retours Au niveau de même, tu vois ça allait dans les détails Dans les noms des personnages Pour lui c'était hyper important Donc chaque nom de personnage même on vérifiait avec lui Il a une approche qui est hyper créatrice C'est-à-dire qu'à aucun moment donné il n'a été frustrant Il a toujours été dans notre sens Dès le simple fait qu'il a compris que sa licence on allait la respecter On allait respecter les codes On n'allait pas dire au personnage qu'on utilisait de sa licence n'importe quoi Ils n'allaient pas mourir, ils n'allaient pas... Tout ça, nous on s'est assuré de le respecter Dans tous les entrelignes, nous on a pu développer ce qu'on voulait Et lui nous a poussé et aidé dans ce sens-là Il n'a été absolument pas castrateur sur aucun point de l'étape de création Donc là-dessus ça a été franchement super agréable Quelque chose sur lequel il a donné beaucoup de feedback c'est aussi le visuel Parce qu'évidemment lui il décrit des choses dans les bouquins Et je sais pas si tu t'es au courant mais il y a des livres, des artworks Des books of artworks de son univers Il y en a déjà deux qui sont sortis, on est dans le deuxième d'ailleurs Qui sont en fait des gens, n'importe qui, des artistes professionnels ou pas Qui ont fait une représentation de ce que eux pensaient être Et donc toutes ces représentations sont validées par George Martin Et ce qui est très intéressant quand tu regardes sur Artbook C'est que tu vois que tout le monde a une vision différente de tout quasiment Et donc il a fallu essayer de travailler sur une vision commune avec George Martin De se dire, bon bah là il y a déjà eu dix trucs de créés Nous on a créé un onzième en s'inspirant beaucoup du troisième et du septième Et en apportant nous-mêmes notre propre touche Est-ce que, parce qu'on pense que c'est vraiment le plus cohérent et le meilleur visuellement Est-ce que toi ça te plaît, oui non, pourquoi, bon bref Et donc voilà, il y a eu pas mal d'itération à ce niveau-là Notamment au niveau des environnements On a scrupuleusement respecté la licence On a également beaucoup d'accortiqués comment l'auteur décrivait ses environnements Par exemple pour Plakestel Où chaque bâtiment a été localisé en fonction des descriptions de l'histoire Qui s'y déroulent dans l'oeuvre Donc le placement des bâtiments n'a pas été fait de façon aléatoire Par exemple la commanderie se place à la bonne position par rapport au réfectoire Ou la tordème ou ainsi de suite Chaque bâtiment important en fait ont tous un emplacement Qui respecte scrupuleusement ce que l'auteur a décrit L'environnement créé, la cartographie de Westeros A été également scrupuleusement respecté Notamment on parlait tout à l'heure d'environnements Qui ont été inventés et rajoutés à la licence Ces environnements ont été placés sur la carte de Westeros Et je dirais que l'ambiance qui en découle Et l'univers qui a été créé autour de ces villes Respecte la position qu'on retrouve forcément dans Westeros Donc si on se retrouve dans le conflant Avec une position de ville près d'un des fleuves Forcément on va le retrouver dans le background On va le retrouver dans l'univers Et afin qu'on ait une immersion totale En respectant cette licence qu'on a tous beaucoup aimé Un respect scrupuleux de l'univers de l'auteur donc Mais Cyanide a également dû faire avec le succès de la série télévisée Qui a en quelque sorte imposé des standards visuels Comme des environnements ou des personnages principaux Ce qui était important pour nous c'était le niveau image de marque Les fans qui ont lu le bouquin De toute manière ils étaient entre guillemets acquis Ils savaient qu'un jeu vidéo allait sortir dans l'univers De ce qu'ils ont adoré lire Il n'y a pas de problème pour eux On n'aurait pas eu grand chose pour les convaincre Par contre ce que fait la série c'est que ça a apporté au grand public La lecture de cet univers là Et eux maintenant ils ont déjà une première image de cet univers Et nous notre but c'était de ne pas arriver en disant En fait c'est la même chose mais regardez tout est différent Donc on a défini un cahier, un espèce de cahier des charges Pour savoir qu'est-ce qui définissait la licence Qu'est-ce qui était essentiel dans la licence HBO Donc c'est pas A Game of Thrones C'est Game of Thrones Et donc il y a le nom, il y a la musique Il y a le logo, les bannières, les tabacs Le trône qui est une icône Et les visuels des personnages principaux Nous on a commencé le développement il y a à peu près 3 ans Et on n'avait aucune idée qu'une série télé était en cours A peu près un an de d'oeuvre après qu'on ait commencé A Juvierau arrive avec sa série Et là ça change effectivement un petit peu la donne Parce que nous avons eu une interprétation par rapport aux livres Mais au-delà des livres maintenant A Juvierau vient imposer un visuel Afin de ne pas perdre l'ensemble des personnes Qui ont affaire à cette licence Notamment via la série télévisée On a été obligé de modifier quelques aspects graphiques Que ce soit sur les personnages mais également au niveau des environnements Afin de se rapprocher, de concorder Avoir une similitude justement avec ce support visuel Qui sortait avant nous en fait finalement Du coup vu qu'un visuel nous était imposé On était forcément obligé de s'en rapprocher Surtout qu'il y a eu un grand succès Je pense que dans la globalité, dans la mentalité des gens en fait Ce visuel s'est imposé Et que pour nous ne pas nous retrouver un peu en marge On se devait de rectifier le tien Par exemple nous avons le trône de fer Typiquement nous avions des premiers designs sur ce trône Où on avait une approche et une vision relativement complètement différentes De ce qu'a fait HBO Et quand c'est arrivé, il fallait tout recommencer clairement Et effectivement le trône de fer c'est un des éléments emblématiques de la licence Donc typiquement ça a été refait complètement à l'image de ce que HBO avait fait Sur tous ces points là, on a travaillé avec eux Ils nous ont envoyé des datas On les a modélisés, on les a renvoyés Pour savoir si ça plaisait, si les acteurs étaient d'accord On a contacté les agents des acteurs pour pouvoir les enregistrer Pour avoir les voix officielles des acteurs de la série US Et dans les autres pays, les traducteurs, les doubleurs officiels de la série Pour qu'ils aient exactement à chaque fois dans chaque pays La bonne voix par rapport aux personnages L'histoire de Game of Thrones, le RPG, mettra en avant deux personnages créés par Cyanide Alistair, un prêtre rouge Et Morse, un frère de la garde de nuit Et si on ne sait pas encore exactement ce qui nous attend en termes de scénario On sait toutefois que l'équipe a passé un an à imaginer une trame et des personnages Susceptibles d'accrocher ceux qui suivent de près cette série Nous on est des fans de l'auteur Et on est des fans de l'univers qu'il a créé Et comme on l'a dit, nous notre volonté c'était vraiment d'amener une histoire au next level D'essayer vraiment d'apporter une histoire qui était exceptionnelle Et l'univers s'y prêtait bien Du coup on s'est mis beaucoup de pression je crois dès le premier jour En se disant, grosse licence, grosse qualité narrative Il va falloir faire au moins aussi bien, c'est le but Donc on a transpiré sans EO On a passé la première année à écrire juste le scénario du jeu On a jeté au moins une vingtaine de drafts On a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de tentatives On a mis beaucoup de temps à chercher qu'est-ce qu'on voulait, qu'est-ce qu'on aimait Qu'est-ce qui était vraiment l'essence du Trône de Fer Pour vraiment être sûr qu'on pouvait le traduire dans le jeu Et ensuite ramener d'autres trucs Un des trucs typiquement en termes de narration Qui était très important pour nous En tout cas nous on adore C'est la narration, on ne la voit pas trop dans la série télé Mais dans les bouquins on le voit beaucoup C'est la narration par point de vue Donc tu as un personnage à un point de vue Puis un autre personnage autre part son propre point de vue Et ça alterne comme ça etc Donc voilà dans les bouquins ils ont 8 à 12 personnages points de vue Clairement dans le jeu de rôle Nous c'était pas possible d'en faire autant C'est vraiment perdu le joueur On a fait quelques prototypes à une époque Avec plusieurs points de vue c'était trop On est redescendu à deux finalement Avec cette alternance Un personnage à un chapitre Un deuxième personnage à un deuxième chapitre Et hop tu reviens au premier etc Et ça justement ça remplit complètement ce dont tu parlais tout à l'heure A savoir le principe de Cliffhanger Où c'est monté un peu comme une série télé A la fin de chaque chapitre T'as envie de savoir la suite Mais hop tu rebondis sur le deuxième personnage Et quand c'est fini t'as envie de savoir la suite Oh cool je reviens enfin au premier Donc je vais enfin pouvoir savoir Donc voilà Donc nous voilà Les twists, les révélations, les cliffhangers On a vraiment travaillé pour qu'il y en ait Dans le jeu On parlait de Planescape tout à l'heure Tu vois le Voilà il y a de la révélation Il y a du twist quoi Et maintenant on voit des RPG qui sortent sans twist Moi et Tom ça nous fait halluciner On se dit mais comment tu peux sortir un RPG sans twist C'est plus possible On avait vraiment défini des piliers Le fait de découper par chapitre Finir sur les cliffhangers Avoir tant de personnages principaux Tant de héros Les twists On les a définis Enfin voilà L'élaboration de toute cette architecture là Ça nous a pris un an Donc ça a été dur Mais dur du côté créatif Donc c'est dur et fun C'est à refaire Game of Thrones donne dans le style RPG Un choix qui semble s'être naturellement imposé à Sennheed Lorsqu'ils se sont attaqués au projet Le genre c'est vraiment RPG On a même plutôt tendance à dire old school RPG Je sais pas si ça te parle Mais en gros c'est plutôt nos références C'est plutôt des anciens jeux de rôle C'est-à-dire des jeux de rôle Où il y a un gros contenu scénaristique L'aspect jeu de rôle est très prononcé Feuille de perso Inventaire Ce genre de choses Qui ont tendance maintenant justement Avec les actions RPG modernes A être un petit peu effacées Au profit de beaucoup plus d'actions Nous on aime bien l'aspect vraiment jeu de rôle On est à Sennheed des gros joueurs De jeux de rôle papier Donc c'est souvent nos références Une référence qu'on cite souvent Plus que Baldur's Gate d'ailleurs C'est Planescape Tournament C'est vraiment notre jeu Un de nos jeux phares Et donc c'était notre grande référence Quand on a commencé à travailler là-dessus Et pourquoi jeu de rôle Pour cette licence Comme je l'ai dit tout à l'heure C'était important pour nous De détendre l'univers Et de pas créer un jeu Où tu joues l'histoire Les deux raisons C'était qu'on voulait à tout prix Faire vivre aux joueurs Une nouvelle histoire Et surtout On considérait ça Comme pas très intéressant De rejouer une histoire Dont on connait déjà la fin A Sennheur On est très histoire C'est vraiment quelque chose Qui est très important Les jeux vidéo Et qui est souvent un peu Sous-représenté malheureusement Et donc on s'est posé Beaucoup de questions Sur comment faire vivre aux joueurs Une belle histoire Et la première réponse C'était certainement pas En lui faisant revivre une histoire Qu'il a déjà lue Ou déjà maintenant Vue dans la sériété Sianid a donc fait le choix De se lancer dans un RPG A l'occidental Et d'y inclure un certain nombre D'éléments spécifiques à ce genre A l'image de ce système de combat Qui nous rappelle les Kotor Et autres Dragon Age Mais aussi des choix Qui ont des conséquences Sur l'histoire Moi j'ai beaucoup travaillé dessus Et je trouve qu'il y avait Deux trucs qui étaient importants Pour nous Le premier c'était De faire un système de combat stratégique Ou en tout cas Qui te demande de brancher ton cerveau A tout moment du combat Pour nous Game of Thrones C'est de la politique C'est de la réflexion C'est pas de la baston Je te lancé pas bourrin Il y a quelques batailles Dans les livres Mais il y en a peu au final Et au final les batailles Ne servent pas souvent le côté action Mais plus le côté stratégie Autour du truc Donc c'était définitivement important Pour nous D'être sûr qu'on avait Cet aspect stratégie Réflexion en combat Mais en même temps On voulait aussi Puisque voilà On est en 2012 Qu'on sera un jeu sur console aussi Un rendu Qui soit plutôt visuellement sexy Et c'est pour ça Qu'on a un système un peu hybride Qui est du temps réel Donc tu peux contrôler directement Ton personnage Par contre Et là on a une grosse référence A Night of the Old Republic Je sais pas si c'était l'occasion On y joue C'est un jeu que j'aime beaucoup aussi De Bioware Où tu peux à tout moment Alors là on a un peu innové C'est que tu ne mets plus le jeu en pause Tu ralentis le jeu On a vu d'ailleurs Nous on l'avait déjà fait Le jeu était en développement Que Witcher a fait un choix similaire Qu'on aime bien en fait Puisque ça te permet D'éviter ce qu'on voit un petit peu Dans Baldur's Gate Ou Cotter justement Où tu mets la pause Et tu t'endors un peu C'était pas imaginable De créer un jeu Sans choix Et surtout sans conséquences Parce que les choix Pour le fluff Entre guillemets C'est sympa des fois Mais bon Clairement c'est pas satisfaisant Donc vous voulez des choix Avec conséquences Et donc on a beaucoup travaillé là dessus Et on a travaillé à plusieurs niveaux On a donc les choix Au sein d'un même dialogue Qui vont donc faire brancher Le dialogue dans différentes directions On n'a pas un système de topic On a vraiment un système de dialogue linéaire Qui va être emmené dans une direction En fonction de tes choix On a du coup Des fois ces choix Vont avoir des conséquences Sur la quête Ou sur le chapitre Donc sur vraiment la résolution de la quête Qui peut se résoudre De plusieurs façons différentes Et le chapitre pareil Qui peut se résoudre De plusieurs façons différentes Et là où on a poussé le truc Et je pense que c'est vraiment intéressant C'est qu'on a amené Certains de ces choix Qui sont à long terme C'est à dire que tu vas des fois Faire des choix dans le début Par exemple juger quelqu'un Dans une prison Qui te paraît être un choix Un peu comme ça Le libérer L'exécuter Ou le laisser en prison Et en fait Sept chapitres plus tard Tu vas revenir dans cette même ville Qui va t'assiéger Et tu as besoin de l'aide de tout le peuple Et ce bonhomme là En fonction de ce que des choix Que tu as fait Si tu l'as relâché En fait à ce truc Il se sera lié à l'ennemi Ou pas En fonction de d'autres choix Que tu as fait d'ailleurs Soit tu l'as exécuté Et clairement Peut-être que c'est sa famille Que tu vas retrouver contre lui Ou alors lui en tout cas Pourra pas t'aider Et si tu l'as laissé en prison Tu pourras le recruter Dans ta propre armée D'ailleurs peut-être qu'il te trahira Parce que tu es ici en prison Qui sont encore une fois Des conséquences à d'autres choix Que tu as fait Mais voilà Donc les choix long terme Ça c'est vraiment quelque chose Qu'on a amené Et qui était très important Donc tous ces chapitres Ont vraiment plein de façons De se résoudre Et on arrive quand même à la fin On a réduit un petit peu le scope Avec seulement 4 fins Complètement différentes Pas un changement de couleur C'est pas vrai de méchant On connait désormais Les intentions des développeurs Et les différents challenges Qu'ils ont dû relever Pour créer Game of Thrones Le RPG Et si l'équipe nous a paru Définitivement sympathique Passionnée et sérieuse Dans son travail On attend toutefois D'avoir l'animal entre les mains Pour se prononcer sur ses qualités Réponse le 1er juin Sur PC 360 et PS3 Et peut-être dans le prochain EXP Alors derrière moi Se trouve l'église L'église c'est un bâtiment Dans lequel on trouve souvent Des points de sauvegarde Et la sauvegarde C'est ce qui permet De recharger sa partie Et de ne pas recommencer Depuis le début A chaque fois qu'on rallume sa console C'est pratique ça Medoc Pas vrai ? Tout à fait Moguri Et en plus Ça permet de faire n'importe quoi A la fin d'une longue session de jeu Sans en subir les conséquences Par exemple Moguri Essaye de faire de la merde Pour voir Ok Oh bonjour mademoiselle Dis donc Il n'y a pas beaucoup d'étoiles Aujourd'hui Est-ce que ce serait pas Parce que vous les avez Toutes prises Pour les mettre dans vos yeux Non Visiblement ça marche pas C'est pas grave Je vais réessayer Ah excuse moi Tu peux m'aider J'ai super mal Je crois que je me suis fait mal En tombant Morgane de toi Ah je suis super croque Franchement Je comprends pas Bah je réessaye Ok Medoc Cette fois c'est bon Excusez moi mademoiselle Vous trouvez pas que c'est Un petit goût de GHB Ah tu peux faire ce que tu veux demain Ah je suis tout à toi Vas-y Je t'assalope Ok on va faire une dernière tentative Excusez moi Vous trouvez pas que ça sent un peu Il y a une petite odeur de chloroforme Dis donc les garçons Il s'agirait de pas terminer l'émission en taule tout de même C'est ma voiture C'est ta C'est ta D'accord Nintendo 3DS C'est ta Clare Pied C'est ton Access Par C'est C'est J'ai pas Je t'ai J'ai pas Je t'ai Je t'ai J'ai pas J'ai une Culture Je t'ai Je t'ai Je t'ai C'est vrai, c'est vrai, c'est ce que j'ai vu dans ce monde. Il n'y a pas encore plus de bras. Il n'y a pas encore plus de bras. Il n'y a pas encore plus d'un coup. Il n'y a pas encore plus d'un coup. Il y a une nouvelle relation entre Tatsuya. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire ? Il y a des souvenirs de la guerre. C'est toi le meilleur homme. Il y a un moyen de débrouiller le Kraken. Alors, c'est le temps de prouver votre loyauté. C'est un petit present de Mara. Je peux sentir la lutte qui arrive. Je peux dire que nous sommes en train de faire un voyage. Peut-être qu'il y a un futur futur pour piraterie, après tout. Je peux ne pas le garder. Je peux ne pas le garder. Je peux garder la lutte et faire un mouvement. Je peux faire un objet de la guerre. Je peux ne pas le regarder. Je peux pas le garder. Je peux ne pas le garder. Je peux prendre un moment de remédier. Je peux voir ce que ça. C'est un moment de remédier. Ok, c'mon Tim, c'est le temps ! On my command, attack together ! Ready, and... Time for attack ! Now I've got you ! That's more like it ! Let's run together ! I'll cut your power off at the store ! It has begun ! Leave it, uncle ! It's not important ! Oh, no 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 ! Bon alors, mes Docs ! Maintenant, on a une histoire et un système de combat. Qu'est-ce qui nous manque ? Eh bien, c'est très simple, Moguri. Lorsque la partenaire est suffisamment stimulée, on observe alors un phénomène très particulier. Des gestes à intervalles réguliers. Ce phénomène est appelé le squirting. Euh... Médoc ? Non, mais c'est pas la bonne expérience. Pardon ? C'est pas du tout la bonne expérience. Non, parce qu'en fait, j'ai plus de retour, je sais pas exactement où. Il y a un conducteur qui a... Je sais pas où on en est. Je sais pas où on en est. Eh bien, avec toutes ces expériences, moi, je suis bien fatigué. Mais pour ça, rien de tel qu'un petit remontant riche en sucre. Pas vrai, Slimy ? Non, c'est pas ça. C'est pas ça, rien de tel qu'un petit remontant. Ça c'est petit pour ça. C'est parti.